5 heures du matin deuxième jour enfin une première journée deuxième jour aux usa fabien est dans le lit donc voilà chambre après une bonne nuit de sommeil à l'ocean parking ça a l'air assez calme dehors voilà donc on le mais ce hôtel est validé on a bien dormi climatisation bien alors ce choix c'est qu'il ya des lumières en roule mais j'ai l'impression que si on allume vous savez tout quartier quoi donc non il ya un peu de bordel on va tout ronger rapidement et on a huit à 9 heures de route aujourd'hui on va faire kingman seligman barstow watman je sais plus williams va tellement tout prévu aujourd'hui voilà des stations service le petit dej mimi est habillé elle est prête en mode un tel mentionne ça fait très très peur c'est un direct c'est l'exorciste tu vas mourir arrêt à aller on se retrouve sur la route à le chêne parking c'est très mignon oui il ya des fleurs et tout des vrais en plus ans c'est pas des faussures c'est vrai très sympa c'est calme alors après on est sur lincoln boulevard qui est juste là aujourd'hui il ya beaucoup beaucoup de monde mais voilà c'est vrai que cet hôtel est pas mal du tout c'est vrai que les lits sont pas mal du tout il ya un prêt matelas vient le sommier et un matelas et après vous avez un autre un sur matelas et c'est ça qui fait que c'est très confortable voilà donc nos valises sont faites fabien aussi et on va prendre la route dans une petite demi en tant que tout monde se prépare et voilà nous sommes partis pour deux heures de route jusqu'à barstow où nous allons on s'arrêtera peut-être avant on verra en tout cas nous avons deux heures de route jusqu'à barstow il 6h39 arrivée prévue à 8h39 sans embouteillage mimi est là donc on a synchronisé le téléphone avec le carplay et alors tout l'été tous les voitures que vous louez chez alabo ne l'ont pas forcément et pour ça ne prenez jamais l'option gps c'est une connerie voilà donc voilà nous sommes nous partons direction l'aventure shrek elan et le chapeauté et voilà ça y est on est sur la route pour barstow alors on est à hauteur de downtown il est juste là dans nos angeles les tours sont juste là alors petite histoire veut que nous avons fait cette route là en 2018 et il n'y avait pas tout à fait la même vitesse on était à l'arrêt voilà donc là vous avez quand même cinq voies un pour vous donner cinq voies dont une vous pouvez sortir et vos commerciaux le carplay on assure et donc la petite histoire veut que sur certaines routes en californie vous avez une quand on s'est blindé vous avez une ligne pour les gens qui sont à plus de deux par bagnole donc on appelle ça une carte carpool driver donc il est juste là voir là elle n'est pas encore ouverte mais c'est un peu plus loin et voilà c'est le covoiturage une route de covoiturage si vous êtes à deux plus de bagnole vous pouvez la prendre en général personne l'utilisent parce que beaucoup de gens vont au travail tout seul en voiture et c'est typiquement américain donc voilà donc le lever de soleil est en cours et nous sommes sur la route ouais parce que si tu veux à gauche tu vas te dire que c'est la mort c'est pas le centre on est sur la gauche ouais ce qui est bien quand vous quittez los angeles c'est que sur la route il n'y a plus personne voilà donc pour ça pensez quand vous voulez quitter los angeles partir de bonne heure parce que en semaine ou en week-end il y a du monde sur la route c'est le conseil d'Arnaud voilà donc là il n'y a plus personne on s'approche de 100 bernardino donc et après station service on se retrouve à la station la crème en poudre la crème en poudre c'est la poudre la crème en poudre qu'à french when heia tu mets du lait concentré et après on met du café il y a 46 machine tout en croise Pas du pense-poisson, non. Les monstres. Ah, il y a le Rio. C'est quoi ? Je l'avais vu sur Internet. Oui. Il faut encore le goûter, oui. Évidemment. Il y a le Rio. Oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. On va le prendre, si tu veux. On sera pas prêt. On se le prendra dans le temps. Putain. Je l'ai vu. Il y a des rock stars. Il y a des camènes de bière. Il y a des camènes de bière. Je l'ai même pas. Je l'ai vu sur les nerfs, nous avons. Vous allez en acheter ? C'est sûr. Comment ? C'est sûr. Donc, comme vous avez pu le voir, on est à la station service à 760. Je ne sais plus comment ça se prononce. 760. Alors, moi, je me suis pris café froid, café chaud. Il y a du sucre, de la poudre de lait, du lait caramel, du lait vanille. Il y a tellement de merde là-dedans. Mimi s'est pris une bonne drogue. Comme vous voyez, c'est... Les petits sous-teurs d'énergie. 5 heures. Voilà. Interdit en France. Des petites donettes. C'est très, très sympa. Et Fabien, tu as pris quoi ? Juste un chocolat ? Un chocolat chaud. Il est bon ou ça ? Avec un peu de vanille. Ah, je fais un peu de vanille. En poudre ou en lait ? En normal ? En crème. En crème. Il y a tellement de merde que tu peux mettre dedans. Voilà. Donc là, on a une petite demi-heure de Barstow et on va reprendre la route tranquillement tout à l'heure. Donc voilà, le Pathfinder du séjour. Donc on est en plat californienne. Les pneus 18 pouces. Goodyear. Très bien. Voilà. Donc l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Bon, Mimi a fermé, donc je ne peux pas rentrer. Voilà. Donc le CarPlay, GPS. Donc plutôt pas mal. Le confort, ça va. On est plutôt bien dedans. Alors, ce siège-là est un peu bas. Il faudra essayer de trouver comment faire pour le monter. Mais non, non. Il est l'intérieur. Voilà. Très bien. Le porte-gobelet, tout va bien. C'est une 7 places. C'est une 7 places. Donc pour le coup, on a rabattu les sièges. Vous pouvez mettre vraiment beaucoup, beaucoup de valises. 4 soutes, je pense facilement. 4 soutes. Non, non, mais très bien. Le désert à perte de vue. À droite ou à gauche, vous avez du désert. Là, nous sommes sur la route qui rejoint Los Angeles à Las Vegas. Barstow, on y arrive dans 20 minutes. Barstow, c'est un peu le mi-route entre Los Angeles et Vegas. Il y a 20 minutes à peu près entre les deux. Enfin, deux heures de chaque côté, on va dire. Et c'est la route 66, donc on va s'arrêter, voir quelques panneaux, quelques photos instagrammables, quelques trucs qui ne sert à rien. Et après, on reprend la route pour aller à Watman, la ville préférée d'Emily. Elle a plein de copains à elle là-bas. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Voilà. On est arrivé à Barstow. On va faire une petite photo au pire. Le neighbor market. Je suis sûr que je vais faire mes courses là-bas. Sans te faire écraser. Le passage piéton, il n'y a pas des masses. Deltacos. Pour le coup, quand vous êtes à Barstow, sur les murs, ils sont très très décoratifs, comme vous pouvez le voir. C'est très sympa. C'est la route des Mormons. En fait, c'est le trajet des Mormons. Autant jadis. Et ils traversaient l'Amérique. Glendale, Nevada. Et jusqu'à Soclex City, c'est la capitale des Mormons. Donc l'histoire, voilà. Il y a toute une histoire. Regardez. Très sympa. Ouais. Très très sympa. Donc après s'être arrêté au lieu-signe de Barstow, nous sommes à côté du musée de la route 66 qui est fermé, qui ouvre vers 11h. On n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui. Mais voilà. Et donc pour le coup, on s'arrête. Et vous pouvez même monter sur les trains, comme les gens font, pour aller faire une belle photo. Voilà. Donc dans l'histoire veut que quand on était à Williams, nous avons dormi dans un wagon comme ça. Voilà. C'est à peu près le même. Tu vois, on a remis là-dedans. Il s'est paré en plusieurs appartements et tu dormais dedans. On voit que Simon, c'est moi qui conduit, c'est Dominic Lapson. C'était un morceau de là-haut. C'était un morceau de là-haut. Et voilà, on a quitté Barstow et là, on est vraiment au milieu de rien. On est à deux heures de notre prochain arrêt. On s'arrêtera dans les stations de service vers 11h30. Je pense qu'il est quelle heure là ? 10h ? Oui, dans une heure, une heure quart. On verra pour, je ne sais pas si on mangera là ou pas, je ne sais pas. Voilà. Toujours une super playlist de Fabien. C'est moins violent que d'habitude. Ah, là, tant qu'elle commence au. Voilà. Allez. Toujours sur la route, avec les morceaux de pneus top, il y en a là. Donc, comme nous ne savons pas il y a six ans que, en fait, sur la route entre Barstow et Williams, sur la route 66, vous avez des zones météorologiques où il y a du... Ah, la route 66, elle est là. Vous l'avez vu, il y a une voiture qui vient de passer. Elle est juste là, la route 66, vous voyez. Il y a l'autoroute, route 66. Et donc, c'est des pierres de lave. Pour le coup, c'est des pierres volcaniques. Avec un camion qui double un autre camion. C'est comme ça qu'il y a des accidents. Et là, on est obligé de freiner comme un con. Donc, voilà. Donc, regardez les roches volcaniques, c'est sympa. Là-bas. Donc, il y a plein de pierres volcaniques. Et on ne sait pas, ça doit dater de quelle année. Voilà. Mais en tout cas, vous avez toute une zone où il n'y a que des pierres noires, des roches noires. Et voilà. C'est très, très atypique. Eh, on redouble un camion. On lui demande de faire un petit pouet-pouet. C'est plus cool. Fais un coucou. Ah, il ne s'a pas vu. Donc, pour nos personnes qui nous suivons dans ces magnifiques blogs, petit conseil, quand vous êtes sur la route 66, pensez à faire le plein. Alors, ce n'est pas notre cas. Avant, sur une grosse ville. Et après, sur une autre grosse ville. Pour vous donner un exemple, là, il y a une station toutes les 50 km. Donc, pour pisser, c'est un peu compliqué. Et le galon, donc, les trois lits d'essence sont à 8 dollars. C'est trois fois le prix normal. Le galon est à 3 dollars en moyenne par endroit. Ici, c'est 8 dollars. Donc, on va vous montrer cette station-service. La station-service s'appelle le Navarro Desert Gaz, sponsorisé par Chevron. Et 8 dollars, ça fait un peu cher. C'est trois fois le prix en France aussi. Voilà. Donc, toujours avec le crâne de Fabien, le crâne de Louis, la route, toujours aussi désertique. On a croisé des pneus, des camions, et des pneus, et encore des camions, et encore des pneus. Voilà. On se retrouve à la station-service la plus chère du quartier. Des pierres. Des quoi, des quoi ? Des roches volcaniques. On a croisé des roches volcaniques. Et donc, on se retrouve à la station-service la plus chère du quartier. On a arrêté. Restez là-bas en fait. On a arrêté pour le coup juste avant Needles. Simple, les stations-service avec qui vend des valises en 1966. J'adore. Ils sont trop stylaires. tout que je vous fais le point boissons donc il ya du captor raid 0 supra ou éduqué le saut pour mimi le calypso et les boissons je connais pas trop et plein de boissons je connais pas à louer canada dry ok ok il ya pas mal de boissons sympa ça aussi ça c'est pas mal ça c'est sympa les bières monster zéro sucreur il ya du calypso pour mimi pour des glaces des petites hot dogs qui tournent aux mains nommies et qui chante ça c'est cela on les trouve à carrefour cela mais ils sont murs ici parce que en france ils sont ça un peu downgradé au niveau du goût ils ont enlevé le sel et tout ça ça c'est pas mal par contre donc ouais donc cela on les trouve à les rippers aussi on les trouve pas mal m'ont en ramènera façon plein donc vous pouvez voir station service pour trouver vraiment de toi ça c'est vraiment chips donc là le quartier un peu boissons fraîches d'un petit problème café kofi je suis là si tu veux un docteur pepper voilà la cup ice cup est un dollar et ouais ça fait un 3,5 dollars et comme boisson et du jerky alors c'est le rayon bonbon friandises c'est pas mal du tout là c'est plus des petits snacks il ya des petites chausses et tout ça ouais après voilà si tu veux un demande un petit ramène tu peux prendre un petit ramène il ya des sauces barbecue un très bien voilà le côté il ya des mugs et souvenirs donc c'est sympa alors je pense qu'on va peut-être se prendre un petit magnète ça fera le souvenir en plus les plaques alors les plaques normalement elles ont un prix de 12 $ en moyenne c'est ce prix là 10 12 $ la cesse de l'arbre à 100 un peu plus cher mais ça reste un prix convenable et sous petit shooter très sympa oui avec des jouets c'est ça que regarder sympa ça il est à 29 $ bon pas mal bon son bord t-shirt un mec voilà donc vous avez fait peu peu le tour rayon boisson rayon friandises mais après c'est qu'il n'y a pas de station avant 50 km elle est vraiment toute seule toute seule mais c'est pas mal du tout un fabien tu vois d'ailleurs tu achetais quoi les autres stars une victoire alors c'est quoi du bois c'est vrai qu'ils vendent du bois ah ouais ah oui d'accord on est à ce qu'il faut ah oui tu as du bois là bas ok ouais franchement on va être à 50 km donc comment à fournir réglas bon du coup cette station ça c'est très sympathique puisque les toilettes pour hommes sont là bas 8 dollars le cas c'est trois fois le prix en france ça fait à peu près 4 euros le litre donc si vous êtes un homme il faut aller aux toilettes là bas là voilà donc il manque que moi j'ai les petites toilettes à l'intérieur sinon je ne serais pas épicé ça fait 8 euros et nous voilà en arizona ça y est on a on a quitté la californie ah c'est bien cher donc là c'est le rio grande et qui est là vous pouvez voir qui traverse une bonne partie des deux états et nous sommes en arizona donc c'est le deuxième comté que nous faisons pour le deuxième département français tout à fait deuxième état je fais tout façon un département compté la totale c'est le monde le mordor c'est le mordor à 4 dollars c'est moins cher déjà ça a perdu un dollar waouh tu as cinq dollars en californie tu as quatre dollars en arizona quoi tout va bien allez on se retrouve pas de vous allez je l'ai toujours avec fabien et émilie qui derrière nous avons changé de conducteur et petite mésaventure sur ce nissan padfinder les usb sont désactivés il se trouve que mais certaines nissan ont des soucis d'usb frontal en fonction de comment vous démarrez votre bagnole vous perdez les usb donc là il faut que tout à l'heure on va s'arrêter il faudra redémarrer forcément en mode automatique autrement mais on n'a pas les usb voilà et c'est un problème connu chez nissan donc voilà donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand on a le carpe le l'auto carplay et là nous sommes sur la route pour watman qui n'est pas dans les meilleurs des états elle est un peu éclatée et c'est finalement la route 66 qui est là voilà donc nous écoutons la radio locale la 97.5 on a écouté quelques chansons d'arnaud très très bien choisi ça vient à valider ses chansons voilà c'est un moyen très très moyen et émilie pour le coup a fini se pendre avec sa ceinture juste en écoutant les arnaud voilà il faut se retrouver à voie de man et les gars ça va ah oui tête regardez voilà il faut les éviter salut vas-y ralentir arrête arrêtons il y avait qui va rentrer regarde regarde oui salut que toi salut salut ça va la fin tu vas bien allez on y va à tout à l'heure attention ça va ça c'est excellent je filmais tiens elle a dit les gars salut les copains on a rien à manger désolé on a rien on a rien à manger ces défauts c'est défaut bisous les amis c'était sur polyfermale et la touche tout le temps et voilà on est à watman ville envahie par les ânes et ouais ça c'est un détail il y a des ânes là-bas il y en a ni un âne c'est un faux c'est un faux un c'est un faux fabien regarde le c'est un faux ça regarde le comme il choupi mimi bon ça va où nous gentils voilà faut caresser et voilà on avait un paquet sur la route 1 voilà donc là vous avez un âme tout jeune et cela en général faut pas leur donner à manger les gros vous pouvez les petits vous pouvez pas ils ont une shooting galerie comme à disneyland bon niveau température ça tape on est où il y en a un gros là-bas petit gift shop voilà bon des fois il ya des activités et des faux combats de cowboys et tout au milieu etc je crois que j'ai marché dans la dallas coup dans la school moon j'ai marché dans la ce qu'une garde où il a l'air comptant lui une rachat mais il a pris dire avec fabien tout tu veux oui t'inquiète non regardez voilà on sort de watman avec fabien qui est derrière moi et il me dit donc là nous sommes sur la route pour la kickman c'est la route qui longe watman et c'est une route de montagne donc il faut y aller doucement comme vous pouvez voir il ya beaucoup beaucoup de tirages on va peut-être recroiser des âmes parce qu'on vous a donné la nourriture donc si vous voulez donner à manger aux ânes il faut aller dans un des boutiques et vous demandez s'ils ont la nourriture pour les ânes et c'est gratuit n'a pas besoin de payer quoi que ce soit alors moi j'ai laissé un dollar de pourboire parce que c'est pour la boutique c'est le principe mais voilà vous n'êtes pas obligé de donner un dollar mais voilà ce qui vient c'est qu'ils viennent plus facilement quand tu leur donne à bouffer comme il me dit je suis donne à bouffer elle vient c'est voilà c'est si tu n'aimes pas à manger il n'a pas donc voilà donc là on descend vers kingman on verra s'il ya des ânes ou pas à quelques-uns et après bon on se retrouve avec des ânes peut-être dans cinq minutes on va voir kingman nous voilà c'est joli ça c'est dégueulasse comme des beaux gros touristes nous sommes arrivés à kingman donc à côté du visiteur center où là vous avez le site de kingman vous faites une petite photo dans la voiture et c'est un et nous allons manger chez mister 10 route 66 diner voilà nous sommes à denise à 10 10 la route 66 on est là oui mais as-tu vu quelque chose de bon donc ils ont une carte assez complète après bon moi je vais prendre ça ça c'est pour moi ça c'est ma cas après ça j'hésitais ça ça c'est c'est pas mal de choses sympa la carte est très jolie fabien va prendre une pizza hawaïenne et ils servent aussi petit-déj pour le coup pour ceux qui veulent du petit-déj ça fait ils servent du sherry coke est très bien mania coke sherry coke regardez sherry coke voilà même des starters très sympa donc c'est très bon c'est qu'on aurait dû filmer un petit débrief j'arrive toujours pas à prononcer le nom du resto mr 10 mr 10 je sais pas je donc que moi j'avais une saucisse mac and cheese bacon c'était pas mal du tout mimi où ça va ouais et fabien n'a toujours pas fini mais il se régale on entend des bruits de jouissance donc oui pour l'instant ce resto reste une bonne et c'est pas cher franchement le tarif on est à 10 $ le plein on verra la note 10 $ le plein enfin 10 $ 8 ou 9 euros pour ajouter 7 euros de tva ou 6 je crois que c'est 6 en arizona donc non très intéressant et il y a personne 15 heures 3 2 1 15 heures mais il faut 15 heures mais il faut son bien 3 2 1 tu vas où on sait où elle va donc nous sommes un aux touristes informations de king man donc c'est vraiment un lieu important il ya un restaurant en eau et il ya un gift shop avec pour des produits assez élevé comme ça pique un peu mais bon c'est toujours sympa ça et là aussi vous pouvez voir toutes les activités que propose l'arizona donc il y en a plein voilà tout ce qu'ils proposent d'avoir un petit stenderie on fait c'est très sympa à mimi à trouver son magnète vous le verrez dans le magnète vous le verrez dans le hall donc voilà donc on connaît en très sympa il ya notre boutique là bas il ya un bar en haut c'est très coupé et petite musique de johnny cash ça j'aime dans les plaques ouais c'est toujours aussi sympa alors le prix est correct pour les plaques c'est un peu comme à rolando c'est presque pareil et là on a une historie auto cinéma je sais pas trop ce que c'est c'est très sympa c'est un peu de notre intermise amy zitoli ok voilà et des bouquins des dvd pas mal de choses sympas quand même 15 sur l'arizona et voilà fabien alors on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501